Comment se fait-il que l'État, avant de passer le contrat, ne s'est pas renseigné là-dessus ? Moi je suis chef d'entreprise et tout le monde le sait, quand vous répondez à des marchés publics, vous avez deux documents à donner, une attestation de vigilance pour voir si vous payez bien vos impôts et une attestation de régularité fiscale. J'ai du mal à croire que pendant dix ans, ils aient reçu une attestation fiscale à zéro et que ça n'ait choqué personne quand on voit l'ampleur du cabinet. Ça c'est la première chose. Visiblement, Bercy a ouvert une enquête pour fraude fiscale depuis décembre. Donc c'est très récent. Et on a Bruno Le Maire qui a annoncé ce matin que Manquitse allait régulariser ses impôts. Magnifique ! J'ai entendu ça ce matin sur vos confrères de France Info. Donc tout ce pataquès montre à quel point on ajoute de la défiance à l'égard du politique parce qu'en fait, on laisse planer un énorme doute. Si pendant dix ans, il n'y a eu aucun contrôle fiscal, et vous l'avez dit tout à l'heure Mme Anto, ne serait-ce que pour une pièce sur votre appartement, on est venu vérifier si vous déduisiez bien comme il faut. C'est ce qu'elle disait pendant la puce. C'est ça, exactement. Donc il faut déduire. On travaille pour le reflet. C'est ça, on travaille même en off. Il faut savoir en fait dissocier les sujets. L'optimisation fiscale, oui, c'est légal. C'est le fait de donner à une association. C'est légal mais on se fait souvent coisser. Non mais à partir du moment où c'est très clair, où vous avez vos justificatifs, il n'y a aucun... C'est trop complexe, ça. C'est souvent contrôlé, quand même. C'est trop complexe. C'est normal. Non mais c'est très bien. C'est normal que l'argent public... Si vous faites beaucoup d'optimisation fiscale, vous êtes très contrôlé. Et là, visiblement, ce n'était pas le cas. C'est normal. Là, ce qui pose question en fait, c'est le volume. Qui peut croire que Mankin sait, même en envoyant en fait des frais auprès de leur maison mère dans le Delaware, qui peut croire en fait que le solde était à zéro ? Mais personne. C'est nécessaire honnêtement parce qu'il y a des choses qui ne sont plus entendables. Et on le dit d'ailleurs que ce futur quinquennat, peu importe qui remportera les présidentielles, va être difficile. Oui, mais oui. Peu importe qui remportera, ce sera difficile. Pourtant, ce n'est pas du tout les mêmes politiques. La vie des Français sera difficile, quoi qu'il en soit. Et donc, je crois que la question de la révolte sociale, ou en tout cas la volonté de faire parloir un peu plus de droits, et le fait de mieux vivre en fait de son revenu ou de son salaire ou de vivre dignement, elle sera centrale pendant ces cinq ans. Donc ce type de réformes, elles sont nécessaires. On ne peut pas parler de transparence et derrière faire comme si de rien n'était. Aujourd'hui, les voyous en col blanc, les racailles en col blanc doivent être poursuivis. C'est nécessaire. On ne peut plus avoir des Cahuzac, on ne peut plus avoir des Fillon, on ne peut plus se satisfaire de ce type de politique. On a aujourd'hui une classe politique qui est complètement fracturée, avec des grands partis à gauche ou à droite qui se sont effondrés. On a une poussée des extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite. Et je crois qu'on est en train de radicaliser en fait la politique en France, mais parce qu'en fait les gens n'en peuvent plus. Soit on envoie des messages de clarté, de transparence, et aussi d'écoute de ce que dit le peuple français. Soit on ira dans le mur, quoi qu'il en soit. C'est assez rare, mais presque tout le monde est d'accord avec Rosa Méziade. Vous avez vu ? Je crois que ça n'est jamais arrivé. Il faut juste qu'il n'y ait pas de corse à la table. Dans cette émission, je m'en vais alors. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, 11h48, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35 sur CNews. Bye bye. C'est vrai.